Musique Alors, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dédiée au PHP. On va continuer à parler des variables. Cette fois, on va se concentrer sur les opérateurs d'affectation combinée. Alors, en plus de l'opérateur classique d'affectation égale, que je vous ai montré l'autre fois, il existe plusieurs opérateurs d'affectation combinée. Ces opérateurs réalisent à la fois une opération entre deux opérandes et l'affectation du résultat à l'opérande de gauche. Donc, on peut commencer par la diction. Si on fait ça et ça, on fait l'addiction et puis l'affectation. Par exemple, si moi j'écris la variable de x est égale à... C'est comme si j'écrivais exactement ça. Vous voyez, c'est exactement la même syntaxe, sauf que c'est un peu plus réduit. La même chose, mais maintenant, on va le faire avec la soustraction. Donc, je vais faire exactement la même chose. Je copie et je colle et au lieu de plus, je vais mettre moins. Donc, vous voyez, ça va être exactement la même chose. On va faire un petit exemple. Je vais donner des valeurs à x et y, comme ça, vous allez vous rendre compte. On va dire que x est égale à 10. Et y... On va faire 12. Comme ça, ça va être mieux après. Y, ça va être 3. Donc, si on regarde... On n'a rien. Pourquoi ? Parce que j'ai pas mis des cours. Du coup... Je vais le faire à chaque fois. Parce que là, la variable, elle va toujours changer. Vous allez voir que la variable x, elle va changer à chaque fois. C'est parti. Donc, là, peut-être qu'il faut que je mette des petits BR parce que c'est un peu désordonné, quoi. Donc, j'arrive pas à écrire aujourd'hui. Donc, voilà. Voilà. 15, 18, 15, 12. Alors, si on fait un petit calcul... Là, ça devrait faire 15. Effectivement. Là, pareil. Donc, c'est magnifique. X moins Y. D'accord. Là, on est, non ? Bon. Bon. Désolé pour le bruit de la chaise. Ah, ah, ah. Alors, pourquoi ? On va enlever ça, en attendant. Pour voir qu'est-ce qu'on... 15 et 18. Ah oui, parce qu'il reprend le x précédent. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est que chaque fois, après, je remets mon x est égal à 2. Après, mon écho. Donc, on va le refaire. Et... On va voir. 15, 15, 12. Oui, pourquoi ? Parce que là aussi, je dois mettre... Voilà. Et voilà. Et voilà, nickel. C'est bon. Alors, on va faire maintenant la même chose avec la multiplication. Donc, on va copier. Je vais seulement changer les valeurs. Donc, c'est multiplié. C'est ça. Voilà. 36. Nickel. On va faire la même chose pour la division. Donc, ctrl-c, ctrl-b. Et je vais mettre le signe de division. Pour tous les deux. Donc, qu'est-ce que je fais ? Moi, à chaque fois, je fais ctrl-b pour sélectionner. Mais ça, c'est une commande à brackets. Pour modifier plusieurs fois la même chose. Voilà. C'est nickel. Et après, il y a aussi le modulo plus affectation. Cette fois, on va dire que, par exemple, x est égal à 13. Et je vais vous expliquer tout de suite qu'est-ce que c'est le modulo. Le modulo, c'est simple. C'est exactement le reste qu'on va avoir. Donc, ici, on va dire que... Alors, là, je suis un peu désordonné. Je vais mettre un peu de commentaires. On est du lot. Voilà. Je vais le réécrire ici. On ne sait jamais. Donc, ici, on va mettre directement le modulo. Et donc, c'est un... Parce que le reste, c'est un... 12 divisé par 3, ça fait 4. Mais le reste, rien. Donc, voilà. C'est assez normal. Et après, on peut toujours concaténer. Par exemple, on va remettre les valeurs. Voilà. Concatenation. On va remettre les valeurs par défaut. Et après, on va dire que la variable x est concaténée à la variable y. Donc, ce qui serait x est égale à la variable x, donc continuée à y. Donc, ici, par exemple, là, je vais remettre les valeurs, parce qu'on ne sait jamais. Je devrais mettre les échos, peut-être. On va faire de suite. Et voilà, nickel, j'ai 13 et 3 à côté. Parce que, moi, j'ai dit que x vaut 13 et y 3. Donc, en gros, moi, j'aurai avec cette concatenation 133. Alors, c'est tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on va s'occuper des coups-stants.